Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans son église, le Seigneur a donné la parole à Saint Anselme. Il l'a remplie de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Il l'a revêtue de gloire. Préparons-nous à cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, raccorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui a donné à l'évêque Saint Anselme de pénétrer et d'enseigner les profondeurs de ta sagesse, fais que la foi vienne au secours de notre intelligence et rende savoureuse à notre cœur la vérité que tu nous dis de croire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait, et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. » Amen, 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 je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. « Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? » Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice, de toute l'Église de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dègne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la mémoire de Saint Anselme. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il l'a béni, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. » Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchures. Vous ferez cela en mémoire de lui. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, saint Anselme et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luc, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. à la fin de la parole, je ne suis pas digne de te recevoir, Pour... Je ne suis pas digne de te recevoir. Merci. Nous proclamons un Messie crucifié, le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Merci. 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 Prions le Seigneur. Ceux que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, formes-les aussi par l'enseignement du Christ. Pour qu'à l'exemple de Saint Anselme, ils connaissent ta vérité et en vivent dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 All